Mes très chers amis, on est par Hachat Rukat, 5783, Medaber Yisrael Chavivimera Anana. Zot Rukat la Torah, dit le Passouk. Voilà un décret décidé par Hachem concernant la Torah. Deux Torahs que l'ennemi d'Israël prennent. Vayikru elecha para aduma, une vache rousse, bima parfaitement rousse. Asher Enbamoum qui n'a aucun défaut. Asher Lohala Aleaol, sur laquelle n'est pas monté le moindre joug. Rachi remarque que ce n'est pas marqué Zot Rukat à Para, ceci est le décret concernant la Para, ou Zot Rukat à Touma ou à Tara, que c'est voici le décret concernant la pureté ou l'impureté. Non, Zot Rukat à Torah, la vache rousse qui va permettre à quelqu'un qui s'est rendu impur en touchant un mort ou bien en rentrant dans la tente d'un mort, sous la tente d'un mort. Elle va lui permettre de retrouver sa pureté. Mais cette formulation entraîne plusieurs questions. La première, c'est un choc, un décret inexplicable d'Irachi. Le Yeserara et les peuples de la terre se moquent de nous, en disant, mais à quoi rime ? On ne comprend rien à cette Para Adouma, cette vache rousse. Elle purifie celui qui est damé, qui est impur, et elle rend impur celui qui purifie l'autre. Et Rachi fait une réponse étonnante. Il dit, afin qu'on ne se rebelle pas contre ce décret-là, qui semble loin de notre compréhension, alors il faut dire au moteur à l'âme, c'est un décret du ciel. Sous-entendu, il est incompréhensible et restreint incompréhensible. La première question, c'est, sous-entendu, quoi qu'on fasse comme effort, c'est ce que dit Shoma Meller, on ne le comprendra pas. Et même si on avance des explications, elles seront parcellaires, très insuffisantes. Première question, pour quelle raison on nous annonce qu'on n'arrivera jamais à percer en quoi que ce soit la vérité de cette Parahadouma ? La deuxième question, c'est, pourquoi c'est présenté comme Chokatora ? On généralise, ce n'est pas un décret concernant la mitzvah de Parahadouma, ou bien de l'impureté ou de la pureté. Non, c'est devenu un décret généralisable dans son principe à la Torah. Pour répondre à cette question, il faut ramener Admour Hazakel, qui a dit, Chok, Chok, veut dire aussi gravé. Chokatora voudrait dire qu'il y a une Torah dont les lettres sont gravées. En ce qui nous concerne, nous connaissons une Torah qui a été donnée par Moshe Rabbeinu, Akarajbuchou lui disait ce qu'il devait écrire, il écrivait. Donc il y avait de l'encre, du parchemin, et il écrivait cette Torah. L'encre est en quelque sorte étrangère au parchemin, et le parchemin est étranger à l'encre. C'est par leur union, oui, que l'on y comprend quelque chose, que ça prend un sens. Mais l'écriture est étrangère, à son support. Nous, on parle d'une Torah gravée. La Torah telle qu'elle est plus haut, oui, là où Moshe Rabbeinu l'a fait descendre, là d'où Moshe Rabbeinu l'a fait descendre, là-haut, le corps sur lequel elle est écrite est un corps céleste, et il se confond avec l'écriture, comme quelque chose qui est gravé dans le marbre. La lettre et le support, le marbre, sont la même chose. Cette Torah vient en quelque sorte de plus haut, de la Chuchma divine. Et Moshe l'a fait descendre, et tous les Chachamim font descendre de la Torah, de la Torah gravée, qui va pouvoir en quelque sorte changer l'écriture, quand on s'approprie. Et ça va s'inscrire sur notre propre corps à nous, dans notre tête, faire corps avec nous. Mais il faut faire une remarque. Quand on parle, on en a parlé aussi, de Chuchmaïm Varets, les décrets concernant le fonctionnement des cieux et de la terre. Il y a deux types de fonctionnements. Les fonctionnements originels, ceux qui ne sont pas mis en cause. Il y a un ciel, il y a la terre, on respire, on mange, on boit. Ce sont les hypothèses de base, personne ne les conteste. On a un corps, on a une vitalité. Pourquoi tout ça, on ne sait pas. Ce que notre travail consiste à décrypter à quoi sert le ciel, qu'est-ce que c'est que l'air, comment est la terre, quelles sont ses composantes, qu'est-ce que ça veut dire vivre. Qu'on soit vivant, c'est une donnée de base. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais on sait comment utiliser la vie. Donc il y a des données de base, et des données que l'on peut exploiter et comprendre et connaître. Dans le monde, la science s'est déployée après qu'elle ait refusé de se confronter aux données de base. Elle les accepte. Et elle travaille à partir de ce moment-là. Comme dans un ordinateur, l'ordinateur a un programme, il travaille d'après ce programme. Il ne remet pas en cause ce programme, il ne cherche pas à savoir quel qu'est son programme. Il travaille après ça. Eh bien, de la même manière, dans la Torah, c'est pareil. Il y a une Torah de base, celle qui est incontestable, celle que l'on ne remet pas en cause. Même quand on y réfléchit, on ne peut pas expérimenter, ce sont les données de base. La Torah, qui a été cherchée par Moshe Rabbeinu, et que, grâce à la Torah d'en bas que nous avons déjà, nous pourrions peut-être espérer, explorer, car il ne s'agit plus de comprendre. Il s'agit d'apprivoiser les notions qui font partie de notre programme initial, originel, celles qui sont marquées, qui sont gravées dans le marbre, en quelque sorte. Et on ne peut pas espérer les comprendre, car notre travail commence après les avoir acceptés. Voilà ce que dit Rashi. « Gzérahi mi le fanai » « Si tu as un décret divin, vous n'en pénétrerez pas le sens profond, mais rien ne vous empêche d'essayer d'apprivoiser ces notions, elles vous engrussiront considérablement. » Maintenant, pour quelle raison une vache rousse, sans défaut, qui n'a pas porté de rôle, et surtout, en quoi c'est un décret qui concerne toute la Torah ? Là encore, le Admourazakien apporte une solution. Cette vache, cette para, Adouma, parfaite, était réduite en centre, elle était brûlée, et son corps était réduit en centre. Ces cendres étaient jetées dans un kéli qui contenait maïm khaïm, de l'eau pure. Et à l'aide de l'ésope, une branche très pauvre, on aspergeait celui qui était impur qui devenait, en respectant tous les détails de la procédure, naturellement, qui devenait pur. Et celui qui projetait l'eau, il devenait impur. Ceci rappelle un principe, dit l'Admourazakien, un principe, le principe de Rassau-Vachov. C'est-à-dire que toute notre vie, nous essayons de retrouver notre place dans les cieux. Et quand on l'a trouvé, on en redescend, pouvoir continuer notre vie et continuer la réparation que nous sommes descendus faire sur terre. On monte, et on descend. Un effort pour monter, un effort, et ensuite, naturellement, on redescend, pour refaire un effort de remonter. Rassau-Vachov, montée et descente. Quand on brûle l'appareil et qu'on la réduit en cendres, alors ça l'allège, en quelque sorte, de tout ce qu'elle a de terrestre. Et à ce moment-là, elle va monter et recevoir les eaux lustrales, les eaux de tare, de pureté. Mais quand nos efforts nous ont permis d'atteindre un certain niveau, alors à ce moment-là, quand on est en haut et que le niveau a été atteint, on redescend de manière à reprendre une charge que l'on purifie et on remonte de nouveau. Donc, on se refait cendres et poussières, humilité parfaite. Et on est sans défaut, on ne porte plus aucun rôle de matérialité, on ne porte plus de jouges de matérialité. Et à ce moment-là, on peut remonter pour recevoir de nouveau les eaux lustrales, les maïm chayim, les eaux vivantes, les eaux de vie, en quelque sorte. Donc, ce que l'on fait à cette vache, à cette vache rousse, pour pouvoir nous amener à amener ce qui est impur, à un état de pureté, c'est ce que l'on fait tous les jours quand on étudie la Torah. Mais la Torah, d'en haut, quand on la recherche au travers, la Torah qui nous a été révélée. On se fait cendre et poussière, humilité même. On efface tous nos défauts, on s'en départit. Alors, à ce moment-là, une élévation nous est permise. Et on reçoit maïm chayim, les eaux de vie. Et on monte à un niveau que l'on ne connaissait pas précédemment. Mais nous avons encore, nous avons encore du travail à faire avec ce corps-là. Et le corps nous rappelle, nous refait descendre de manière à ce qu'on part, de manière à parfaire nos qualités pour monter encore plus haut et prendre encore de la Torah. et après, on redescend. Donc, le mouvement, ce mouvement-là, Rassovachov, on l'apprend de ce que l'on fait à la vache rousse. Et quand on monte, naturellement, quand on est en bas, on est impur, nos efforts pour pouvoir s'élever nous rendent purs et propres. Et quand nos efforts ont atteint un certain niveau, alors à ce moment-là, on reçoit de retour maïm chayim de la Torah de vie, celle d'en haut, comme les cendres de la vache reçoivent maïm chayim, des eaux de vie, puis on redescend faire notre travail, donc on se re-rentamait. Celui qui asperge, celui qui va devenir taor lui-même, l'aspergeur lui-même, devient tamé. Une fois qu'il a atteint ces niveaux-là et qu'il peut rendre taor les autres, lui-même redescend pour faire son travail. Pourquoi une vache ? Pourquoi rousse ? Le rouge est la couleur de la rigueur, de la matérialité, de ces lois logiques. Ce processus de ratso-vachor nous fait en quelque sorte mourir, puis renaître, puis mourir, puis renaître. Adam Kiya Moudbaoel. Quand l'étude de la Torah se fait en neutralisant tout ce qui est terrestre en nous, à ce moment-là, on est mort et on monte. Plus rien nous attache ici-bas. Cette annihilation nous permet d'atteindre le haut et la pureté. Nous fait renaître sous une autre forme en quelque sorte. Or, le processus de naissance nécessite, d'après les Chachamim, 288 étincelles qui viendront donner de la vitalité à tous les membres. Para, la vache, quand on y associe les trois lettres du mot para, c'est aussi 288. Cette renaissance dans la pureté est écrite dans le mot para par sa guématria qui fait 288. Il y a 270 jours de Hibour où le bébé, le Vlad, se fait dans le ventre de sa mère. Neuf fois moins fois 30 jours, ça fait 270. Il manque 18 qui est exactement la guématria de Chai de la vie. Et donc, para n'est pas seulement une vache, en quelque sorte. Elle décrit et définit le processus de reconstitution d'une personne pour sa véritable vitalité. Shabbat salam et vorar koltouf. Sous-titrage Merci.